Dans les collectivités locales, on a quand même souvent des embauches. On a énormément de personnel municipal, de cantonniers, quand on les interroge sur leur arrivée, notamment dans les petites communes qui sont venues par le biais de ces contrats-là. Dans tous les cas, pour M. Starr, c'est une expérience professionnelle en plus et une formation accompagnée par votre cantonnier actuel, plus la repôle emploi, plus la formation sur catalogue qu'il peut choisir. Dans tous les cas, soit toujours à Givry ou ailleurs, ça sera une expérience que vous pourrez valoriser. Ce sont des métiers dont on aura toujours besoin, en tout cas à brève échéance. Il n'y a pas de technique pour remplacer le cantonnier. Ils ne sont pas délocalisables. Et vous, M. Starr, vous aviez déjà fait des formations en tant qu'antonnier. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette demande à Mme le maire ? Suite à une opération de dépôt, j'ai eu le droit de travailler dans la métallurgie. J'étais dans la métallurgie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me reconvertir dans les espaces verts ? Et j'ai fait le stage à Pias, j'ai fait le stage à la commune. Et après, avec Agir, j'ai travaillé à Sainte-Magnance et puis de plusieurs petits parcours là et arrivé à la commune. Voilà, c'est ça. C'est génial. Plus de ces 20 heures qui est prévue, c'est aussi dans ce secteur-là que c'est complètement autre chose ? Après, je vais voir, je peux continuer avec Agir de toute façon. Oui, mais bon, j'ai eu cet après-midi, moi, je lui ai dit, on va signer, effectivement, on pourra faire des heures après, à côté. Que j'ai toujours un contraint, moi, avec Agir. Oui, voilà. Parce qu'avec Agir, c'est un système d'agrément pour l'assertion, par l'activité économique. Vous ne l'avez pas dit, mais Mme la maire va être la centième employeure à signer un parcours emploi compétence dans l'arrondissement. Donc, c'est un beau chiffre pour vous et pour M. Starr. C'est grâce à M. Starr, finalement. Donc, on est vraiment... Mais c'est vrai que le taux de prise en charge à 80% a vraiment favorisé fortement la signature de ces parcours emploi compétence. Ce coût au niveau de la masse salariale qui peut être allégé fortement par cette prise en charge. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et des employeurs l'ont bien compris et mettent à profit, effectivement, ce parcours emploi compétence pour des personnes comme M. Starr qui sont dans un parcours d'insertion. Et c'est aussi une contribution de la commune pour les populations locales. Alors, je ne sais pas M. Starr où il habite, mais en tout cas, voilà. L'habitat, c'est un local. Alors, c'est un local, donc. Ce qui est rare. Justement, quitte à nettoyer un village, autant que ce soit il a bien. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on vise, c'est que, justement, que la commune puisse avoir connaissance. Parce que, à l'époque, vous n'aviez pas connaissance de ce dispositif avec ce taux de prise en charge. Donc, c'est vrai que c'est important que les collectivités locales soient informées de cette possibilité-là. Parce que ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes. C'est vrai que, dans les collectivités, on a eu beaucoup de changements d'élus. Beaucoup de changements d'élus. Donc, les anciens connaissaient les dispositifs. Et puis, à chaque fois qu'on s'assure nouvelle, ils ont tellement de choses à absorber. Là, c'est quand même nouveau, le PEC, avec la prise en charge de 80% en zone rurale. Je pense que les employeurs privés sont peut-être plus familiers de vous contacter pour savoir quelles sont les aides que les collectivités et les communes. Et c'est pour ça que je suis très contente quand la presse relaie ces initiatives. Parce que les élus s'intéressent à la presse locale, évidemment, et Lise Lyonna-Républicaine, ou regardent à Valon Vision. Et donc, je pense que c'est comme ça que d'autres élus seront au courant. Et puis, ils vont réfléchir... Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel où vous êtes aidés. Mais je trouve que c'est aussi une démarche de se dire, voilà, à mon niveau, je contribue à permettre à quelqu'un de retourner dans un emploi durable, de pouvoir acquérir des compétences qui lui servirent ensuite. C'est pas complètement anodin non plus. C'est pas que recruter quelqu'un. C'est recruter quelqu'un pour l'aider à s'insérer durablement. Et je pense qu'il y a pas mal d'élus qui sont sensibles à cette démarche. Mais c'est la méconnaissance de cette aide qui va les empêcher d'aller plus loin. Donc, en parlant de votre exemple, j'espère qu'on aura encore d'autres élus qui n'hésiteront pas à se rapprocher de Pôle emploi pour pouvoir faire coïncider leurs besoins, leurs envies avec les aspirations de personnes comme Monsieur Starr qui ont envie de travailler et de se former.